Est-ce que justement, tu parlais de Nier Automata, est-ce que pour les 30, on va fêter cette année les 35 ans de la série, donc avec sans doute l'annonce probable d'Isdis, est-ce que ce serait pas l'occasion d'essayer de faire justement une petite Nier Automata et essayer de marier à la fois cette variété d'exploration, mais de temps en temps passer sur un plan 2D, de temps en temps revenir à certains retours aux sources, donc au sens du bump. Le bump, moi je rêve de ça. Tel qu'on le connaissait depuis les premiers épisodes, le bump c'était la formule, mais là aussi peut-être qu'on en avait fait le tour. Oui, le problème c'est que t'es très limité, parce que tu as que 8 directions en fait. Non, tu peux plus, parce que t'as que 8 directions. Surtout que les gens aiment appuyer sur le bouton pour déclencher une T. À partir du moment où ils ont rajouté le saut, c'était foutu, tu pouvais plus revenir en arrière. Oui, après E6, moi je l'ai trouvé vraiment super. C'était une aventure hyper condensée, très très jolie. Ah ouais, t'as aimé E6 ? Bon après, c'est la version PS2, moi j'avais fait sur PC, que tu m'avais rapporté du TG. Exactement ! J'ai même refait un PC pour E6. Oui, mais je m'en souviens, parce qu'en plus c'était un jeu qui était très très gourmand à l'époque. Je suis sûr que toi t'étais à France, oui. On avait des amis communs d'ailleurs qui avaient acheté des putains de cartes graphiques pour pouvoir faire tourner E6 avec toutes les ombres et tout. C'était un jeu qui était hyper ambitieux pour l'époque. Ouais, enfin disons pour un... Non pardon, pas hyper ambitieux, hyper gourmand. Pour le Falcom de l'époque, c'était effectivement chargé d'ambition. Mais surtout, c'était la transition d'une licence très axée quand même console, même s'il était toujours présent sur ordinateur, à la PSP et au PC, quoi. C'est vraiment ça. Il ne faut pas oublier que Falcom a été sauvé par la PSP et le PC. Effectivement. En tout cas, il faut dire aux gens d'acheter E6 9. Moi, je suis encore plus positif que Greg, moins le côté exploration. C'est vrai que ça ressemble à un debug mode souvent. Je me dis, on dirait que ça a été rajouté en cours de route. Je me demande comment ça a été fait. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de satisfaction. J'adore crapahuter partout. J'adore m'envoler. Enfin, je veux dire, tous ces jeux-là ont une concurrence frontale avec Genshin Impact. Genshin Impact, tu peux faire tous les trucs. Tu peux grimper les murs, tu peux voler. Je pense que c'est ça aussi, c'est que j'ai vu Genshin Impact avant ce jeu. Et Genshin Impact, en fait, c'est ça le problème de Genshin Impact. C'est qu'il a mis un coup de vieux à tous les jeux middle-game comme ça, japonais. Et oui, je pense que le Tales of aussi va souffrir un peu de cette comparaison. Je peux juste te parler en termes de ressenti de jeu. Toi, je sais, Pouyo, tu préfères E8 à E9. Juste pour le setting, quoi. Le côté exploration, ça justifie plus qu'une île pénitentiaire. Moi, je préfère E9. E8 m'a un peu lassé parce que... Le problème de ces jeux-là aussi, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment très longs. C'est 35 heures, facile, 40 pour E8. Oh non, mais attends, tu sais quoi ? Il y a des gens qui les platinent et qui font le Nightmare Mode. Je trouve malgré tout qu'ils ne réussissent pas. Tu gagnes des pouvoirs et autres, mais tu restes finalement dans ta même logique de trois attaques. Au fond, moi, je suis comme Greg. J'ai évidemment une nostalgie pour les ETH qu'on a découvert sur Master System. Il s'appelait Aaron, en plus, je crois. Oui, Aaron sur Master System. Et je suis nostalgique de cette époque-là. Et puis que ça ne sera plus jamais la même chose. Mais tu sais quoi ? Il y a parfois ces propositions et je suis assez content qu'ils essayent des choses différentes. Moi, je préfère E9 à E8 parce que je ne m'en lasse pas, déjà. E8, il y avait tout un truc de... Ils essayaient de faire un peu sucodelle. De dimension parallèle. Il y avait un truc où ils essayaient... Ça, c'est bien, la dimension sucodelle. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils faisaient faire des allers-retours. Et moi, je pense que pour un jeu qui me fait faire des allers-retours, il faut que le level design soit super. Et je pense qu'on se parlait hors antenne de Hollow Knight. Un jeu qui t'oblige à faire des allers-retours. Tu me disais que le level design d'Holo Knight... Non, ce n'est pas le level design. C'est le fait que les points de téléportation étaient vraiment trop distants des endroits où tu veux aller. Il faut quand même... Il faut qu'il y ait la patate. Mon hiss de mon enfance, c'est qu'il se réveille à la plage. Il y a quelqu'un qui le fout sur un lit. Il se réveille. Il va prendre une épée et paf, t'es dans la peine. T'as une musique de ouf. Et ça, c'est 30 secondes de jeu. Celui-là, il a fallu s'accrocher.